Bonjour, vous êtes actuellement en Bretagne, vous faites une tournée depuis quelques jours, vous êtes allé à Nantes, à Rennes, ce soir à Lorient, puis à Quimper demain. Vous présentez votre livre, Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Je suis revenu en France en janvier, là c'est à environ la 40ème date, j'ai fait quasiment le tour de France. Donc je vais reprendre en septembre pour couvrir toutes les régions de France. Et je tenais absolument à faire un mini-tour de la Bretagne, donc avant mes vacances de juillet-août. Donc ce n'est pas en fait une présentation de mon livre que je fais, c'est des conférences assez spéciales, c'est pour ça que je les ai appelées des show conférences. C'est plus sous une forme de stand-up, tu vois, que plutôt un conférencier derrière une table au micro, comme on a l'habitude de voir dans les conférences lorsqu'on parle d'alimentation, de santé. Donc c'est plus sous une forme de spectacle, puisqu'il y a de la vidéo, il y a de la musique, il y a des photos, il y a des lumières, voilà. Et non, je ne me suis pas auto-édité, parce que la maison d'édition, c'est des éditions de Winterfils, et c'est la maison d'édition de ma femme. Donc c'est pour ça que je peux revendiquer ma totale indépendance, parce que je n'ai eu aucune pression, je n'y aurais pas pour écrire le livre, par rapport au message que je diffuse dans le livre, et le fait que ma femme ait cette maison d'édition, ça nous permet d'être réellement indépendants dans nos messages. Est-ce que tu peux peut-être te présenter qui es-tu en tant qu'homme, en tant que, également, parler de ton parcours professionnel et humain, un petit peu ? Je suis un citoyen français, je suis un patriote français, je vais avoir une cinquantaine d'années, et j'ai commencé à faire des enquêtes d'investigation dans le milieu de l'alimentation, de l'aide de vaches industrielles, il y a environ 5 ans, et ce qui nous a amené, ma femme et moi, à écrire ce livre, qui est paru en novembre dernier. Alors, on va parler un peu de ce livre. De quand date ta prise de conscience, eu égard de l'alimentation, et le fait de vouloir avoir une vie plus saine, au final ? Je me suis toujours intéressé à l'alimentation. J'étais diplômé en nutrition, lorsque j'avais 18 ans, je vivais à Los Angeles, en Californie, et là, j'ai commencé à m'apercevoir l'importance de l'alimentation par rapport au sport. Donc, je me suis informé par rapport à l'alimentation, en passant au diplôme de nutritionniste, où là, j'ai appris selon des règles officielles. Donc, je me suis toujours intéressé à la nutrition. Je suis intervenu dans le domaine du sport, le sport professionnel. Il y a à peu près 5 ans, on a commencé à faire des enquêtes pour la télévision, des enquêtes d'investigation sur la protection animale, et ce qui nous a amené à enquêter dans les élevages industriels. Donc là, la prise de conscience a été très forte, parce que j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir. Et du jour au lendemain, mon corps a refusé de consommer de la viande. Donc, ça a chamboulé beaucoup de choses dans mon mode alimentaire, puisque j'avais beaucoup de préjugés, notamment par rapport à l'importance de la viande et des protéines animales, pour avoir un corps solide, pour avoir un corps musclé, pour avoir un corps performant. Et ce qui s'avère, il s'avère que ce n'est pas le cas. On peut se passer, on peut toujours en consommer, mais en tout cas, il faut en consommer de façon éthique et biologique, parce que la viande que nous consommons aujourd'hui nous empoisonne en cause des antibiotiques que reçoivent les animaux dans les élevages industriels, à cause de la nourriture et des saloperies qu'on leur donne, comme des farines animales, du maïs, des tourtos de soja OGM. Donc, il faut rester sur une consommation éthique, c'est-à-dire une consommation biologique. Donc, cette prise de conscience date il y a à peu près 5 ans, et je suis toujours en fait un cheminement, parce qu'on en apprend tous les jours, en fait. Alors, dans ton livre, il y a quelque chose que tu évoques au début qui m'a marqué, ces fameux perturbateurs endocriniens qui s'installent petit à petit dans le corps humain et qui n'en partent plus. Tu discutes, tu interviews un scientifique qui dit bien que ça reste ancré dans les mauvaises graisses qui ne partent pas. Et ces perturbateurs sont notamment présents dans le bisphénol A, qu'on trouve dans les bouteilles plastiques et dans énormément de produits d'alimentation courante. Mais en même temps, tu dis qu'il n'y a pas d'âge pour changer de régime alimentaire et pour progresser. Mais est-ce que justement, le fait que ces perturbateurs soient ancrés en nous, est-ce que le mal n'est pas déjà fait à un certain âge ? Et est-ce que du coup, il n'y a pas une forme de génération totalement sacrifiée sur l'autel de la malbouffe ? Oui, c'est exactement le cas. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du professeur Pierre-Marie Martin, qui est un professeur des mérites français de 70 ans, qui est un des grands spécialistes français et mondial des perturbateurs endocriniens. Il se trouve que c'est un cancérologue, spécialiste des cancers hormonodépendants, cancer de la prostate, cancer du cercle. Et c'est lui, en fait, qui m'apprend comment les perturbateurs endocriniens, en fait, aujourd'hui, se sont retrouvés dans l'environnement. Et puis, il a conscience, et c'est assez émouvant lorsqu'il me le raconte, que sa génération, en fait, a vraiment sacrifié la santé sans préméditation. Mais toute cette industrie de la chimie qui a évolué après la Deuxième Guerre mondiale a fait beaucoup de mal à notre environnement et beaucoup de mal à notre santé. C'est les perturbateurs endocriniens. Tu cites le bisphénol A, c'est un type de perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens se retrouvent, il y a trois sources principales, qui sont les pesticides et les engrais. Donc, tout ce qu'on mange qui n'est pas de source biologique, on absorbe les perturbateurs endocriniens. Il y a tous les plastiques, notamment les plastiques que l'on fait chauffer au micro-ondes, les plastiques qui vont protéger nos aliments, tous les plastiques souples, les plastiques, bien sûr, de l'eau minérale. Également, si on les chauffe, tout ça, c'est nocif. Donc, ces perturbateurs endocriniens se retrouvent dans notre corps. Il y a aussi toute la source des médicaments, et ça, on en parle peu. Par exemple, si une femme prend une pilule contraceptive, elle va en métaboliser 30%, le reste va être rejeté dans ses urines. Ça va passer dans les stations d'épuration, et les stations d'épuration n'ont pas la capacité de retenir ces molécules toxiques, parce qu'il faut que ça passe sur du charbon actif. Donc, aujourd'hui, on se retrouve, par exemple, à Marseille, où je vis actuellement, lorsqu'il y a les eaux usées qui se retrouvent dans la mer, toute une population de poissons, notamment de Dorade, qui sont féminisés et des mâles stériles. Et là, le professeur Pierre Martin se met vraiment en colère, parce qu'il dit qu'on est en train de tuer la race humaine. Parce qu'il faut savoir que la prochaine génération, nos enfants qui arrivent et qui naissent à l'heure actuelle, la plupart vont être stériles, parce qu'on a beaucoup moins de spermatozoïdes que nos arrières-grands-parents, par exemple, et on arrive à un seuil critique. Donc, la présence de ces perturbateurs endocriniens, c'est un facteur qui est problématique. Et je dis très bien dans mon livre, on vit dans un monde toxique. On ne peut pas vivre sous une cloche de verre. On vit dans une société toxique aujourd'hui. On vit dans un environnement toxique. On a une nourriture qui est toxique. Par contre, il y a toujours moyen de m'en réchapper. On a toujours le choix. On a encore le choix. C'est pour ça, aujourd'hui, que je suis un homme en colère, parce qu'il faut faire passer ces messages-là. Et ces messages-là, tu te rends compte qu'ils ne passent pas dans les médias dominants, les médias de l'impérialisme, parce que ces médias-là sont financés par la publicité. Et la publicité, la grande majorité des spots publicitaires provient de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel français. 400 000 emplois, 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tu vois, c'est un État dans l'État. Donc, nos hommes politiques, aujourd'hui, ont déconfiné intérêts majeurs, puisqu'il y a une pression, aujourd'hui, au niveau de l'emploi, au niveau de garder des emplois, tu vois, pour des industries toxiques. C'est-à-dire, on privilégie les emplois par rapport à notre santé. Tu parles de l'industrie et de l'agroalimentaire, et c'est vrai qu'en Bretagne, on est particulièrement en pointe sur l'industrie agroalimentaire. Et récemment, depuis quelques mois, voire années, les grands industriels bretons tirent la sonnette d'alarme en parlant d'une crise de l'agroalimentaire qui touche la Bretagne, avec des abattoirs qui sont menacés de fermeture, des usines, de nombreux licenciements. En fait, tout ce qui va fermer actuellement, c'est tout ce que dénoncent les partisans du bio, du local, de l'enraciné. Et les industriels, les responsables de l'agroalimentaire disent en gros, si ces entreprises ferment, ce sont des milliers de familles qui vont se retrouver au chômage, dans la misère. Vas-y, les violons ! Vas-y, les violons ! Ça, tu vois, c'est le chantage à l'emploi. Ça, c'est quelque chose qui me met en colère, tu vois. Parce que c'est du chantage à l'emploi. On préfère privilégier des emplois plutôt que notre santé. Est-ce que tu as travaillé dans les abattoirs ? Tu es allé voir les conditions de travail dans les abattoirs ? Est-ce que nos hommes politiques sont allés travailler dans les abattoirs ? Qu'ils aillent travailler dans les abattoirs dans les élevages industriels ? Tu verras si ça ne change pas la vie. Tu crois qu'on ne préférerait pas travailler dans une ferme biologique ? Pourquoi on n'aide pas aujourd'hui des familles qui veulent s'installer à avoir de petites structures, de petites fermes biologiques pour nourrir localement les gens ? Nourrir et puis vendre ses produits sur le marché plutôt que d'aller travailler à l'usine ? Je t'assure, moi, je n'ai pas travaillé dans les abattoirs. Je suis allé les visiter, les abattoirs. J'ai parlé avec les gars. Je t'assure que ce sont des gens qui sont traumatisés au niveau humain, au niveau de leur conscience. Donc, dans les élevages industriels, c'est des conditions qui sont concentrationnaires pour les animaux, mais aussi pour les gars qui travaillent. Tu rentres dans une usine de cochons. Les cochons, avant, ça produisait du fumier qui nourrissait notre terre. Aujourd'hui, ça produit quoi ? Du lisier qui vous emboucane avec les algues vertes. On a niqué vos terres. Et tout ça, c'est à cause de qui ? C'est la révolution verte. Après la Deuxième Guerre mondiale, tu as Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture du grand général de Gaulle. Cette personne-là, aujourd'hui, regrette les décisions qu'il a prises. C'était des décisions de démembrement de vos terres. Démembrement des terres de la Bretagne pour faire rentrer les machines-outils. Puis il a dit, on va faire dans la Bretagne une usine à cochons. Voilà où ça nous a menés aujourd'hui. Et ce gars-là, aujourd'hui, a plus de 90 ans, on le voit, qu'il est touché par ça. Il dit, je ne pensais pas qu'il serait allé aussi loin en parlant des industriels. Excusez-moi, mais c'est un truc qui me met vraiment en colère, ça, tu vois, ce chantage à l'emploi. Un des arguments autres que le chantage à l'emploi des industriels est aussi de dire qu'il faut bien nourrir tout le monde. Putain, mais il faut bien nourrir tout le monde. Encore un gros mensonge. Tu veux vraiment me mettre en colère, c'est ça ? Si tu t'es dit, je vais rencontrer, j'ai l'articot, j'ai levé le même bras en colère. On peut nourrir tout le monde. Tu sais qu'il faut 200 kg de céréales pour nourrir un être humain. Aujourd'hui, on en produit 350. Pourquoi ? 75 % des céréales qu'on produit, c'est pour nourrir nos bovins. Pour une viande qui nous empoisonne, on marche sur la tête. Aujourd'hui, on est en train d'aller dans le mur. C'est à nous, en tant que citoyens, d'acter nos convictions et de faire entendre notre voix. Parce qu'on ne peut plus aller dans le mur. Aujourd'hui, les politiques privilégient les intérêts financiers, essentiellement. Il faut qu'ils prennent conscience qu'aujourd'hui, on est dans une période critique. Donc, les décisions, il faut les prendre aujourd'hui. Comment faire bouger les politiques ? Moi, je ne tiens pas à faire de la politique. J'ai écrit un livre, je me déplace dans toutes les régions de France pour porter ce message. pour dire, en tant que citoyen, toi, moi, toi aussi, on peut changer individuellement les choses. Parce que, choisir son mode alimentaire, c'est faire un acte de résilience. Tu sais, la résilience, c'est l'autonomie. Choisir ce qu'on va manger, c'est un vrai acte de résilience. On a vraiment le pouvoir, avec le boycott, de faire trembler ces multinationales. Il faut être conscient que nous, en tant qu'individus, on a ce pouvoir-là. Les industriels veulent notre argent qui est dans notre poche. Donc, tant qu'à faire, autant choisir à qui on va le donner. Tu évoques justement le choix qu'a le consommateur, qu'a le citoyen de manger bio, de boycotter l'industrie. Justement, tu critiques beaucoup les industriels, mais est-ce que, avant tout, ce n'est pas le citoyen qui est responsable de la propre situation ? Bien sûr ! Est-ce que ce n'est pas une forme d'asservissement volontaire ? Tu sais, on vit dans une société aujourd'hui, les gens passent 4 heures de temps en moyenne devant la télévision. C'est devenu des moutons. On est resté, on est devenu des humains passifs. On absorbe des publicités. On va dans les supermarchés parce qu'on n'a plus le temps. Pourquoi on n'a plus le temps ? Parce qu'on vit dans une société aujourd'hui qui nous a asservis. Aujourd'hui, le couple travaille, que ce soit la femme et l'homme. On n'a plus le temps de nouer ses enfants, d'éduquer ses enfants. On manque de temps. Ce n'est pas un problème d'argent. On manque de temps. Tu as raison de le dire que ce n'est pas vraiment la faute des citoyens et des consommateurs, mais il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, on peut changer les choses en tant qu'individu. Par contre, ce n'est pas facile de bien s'informer déjà. Tu as un média, je considère votre média indépendant. Vous avez des sources d'informations qui sont indépendantes, sinon tu ne viendrais pas m'interviewer. Donc, j'encourage les gens, tu sais, la première des choses à faire, c'est de se déconnecter de la matrice. Se déconnecter. Essayer d'éteindre son écran de télévision. Garder la télévision uniquement pour la distraction. Que ce ne soit pas déjà une télévision qui va vampiriser toute la conversation lorsqu'on est à table. Lorsqu'on va le soir, alors chérie, qu'est-ce qu'il y a ce soir comme film ? Non, on peut faire autre chose que de regarder la télévision. Déjà, on va se réapproprier du temps. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ce temps ? On va s'informer, on va s'éduquer, on va apprendre. On va passer du temps à faire de la cuisine, par exemple, tu vois. On va se réapproprier ce temps. C'est la vraie problématique. Spen, qui est une problématique d'argent, c'est une problématique de se réapproprier le temps qui nous manque. Au niveau justement de la prise de conscience individuelle, dans ton livre, tu le dis très bien, si moi, demain, je veux faire un élevage bio dans le centre Bretagne, dans le Finistère, je commence à faire ma propre culture et qu'autour de moi, il y a des agriculteurs qui, eux, font de l'élevage intensif, qui, eux, mettent des pesticides. J'aurais beau vouloir faire tout le bio du monde, j'aurais quand même des pesticides dans ce que je vais produire. Alors, est-ce que même en cas de sursaut individuel, on n'est pas quand même pieds et poings liés par ce qui nous entoure, ceux qui nous entourent ? C'est une histoire que je raconte souvent à des petits-enfants, tu vois, pour les sensibiliser sur le sujet. J'aurais dit, regarde, on est au milieu de mon potager, là, tu vois, il y a deux rangées de salade. Regarde, je fais pipi sur une rangée de salade. Donc, l'autre rangée, elle est un peu éclaboussée. Quelle salade tu manges ? Celle qui va être un peu éclaboussée. Il ne faut pas comparer aujourd'hui, une agriculture biologique, peut-être, et les sols vont être contaminés. C'est des produits qu'on met dessus. Tu sais, une pomme reçoit 30 traitements de pesticides. OK ? Donc, le champ de pommiers qui est à côté, même s'il n'a pas le label bio, par exemple, parce que le label ne va pas pouvoir être donné parce que, justement, il y a un champ qui fait de l'épandage de pesticides. Donc, il va un peu contaminer l'autre champ. Mais en tout cas, l'agriculture, l'agriculture ne va pas mettre des produits directement, tu vois, sur ses fruits et sur ses légumes. Tu sais, il ne faut pas décourager les gens à acheter bio. Si on commence à leur mettre le doute en disant, oui, mais vous savez, est-ce que c'est bio ? Souvent, on me pose la question. Je dis, mais tu te rends compte de ce que tu manges, toi, ce que tu manges au niveau industriel ? C'est la viande industrielle. Tu te rends compte des antibiotiques que tu manges ? Tu vas peut-être faire de l'antibiorésistance. Tu sais que la viande que tu donnes à tes gamins, le steak haché est bas prix. Tu sais que c'est la viande de réforme. C'est les vaches qui ont resté 5 ans dans les fermes laitières qui sont au bout du bout qui vont finir à steak haché plein d'antibiotiques. Ces gamins-là, ils vont manger les steaks hachés depuis le plus jeune âge et ils vont arriver à 20-30 ans avec une antibioresistance. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir les guérir. Parce que les antibiotiques, c'est les mêmes que pour nous-mêmes. Donc, il ne faut pas décourager les gens. Il ne faut pas qu'ils se posent la question est-ce que le bio c'est safe, etc. Non. Il se trouve que même dans le lait biologique, il y a des traces de pesticides. C'est sans commune mesure avec des vaches qui vont bouffer du maïs OGM. Tu comprends ? Il y a une grosse différence. On ne vit pas sous une cloche de verre. On vit dans un monde qui est toxique. On en paye aujourd'hui les conséquences. C'est toutes les erreurs des générations passées. Est-ce qu'on ne vit pas dans un monde trop ouvert dans le sens où aujourd'hui, je reprends l'exemple de l'agroalimentaire en Bretagne, certains entrepreneurs brésiliens, par exemple, qui sont habitués à faire du poulet à bas prix, industriel, vont nous les amener ici et vont faire le même savoir-faire dans les usines bretonnes. Est-ce que le fait qu'il y ait cette mondialisation avec une ouverture des frontières, que ce soit économique mais même humain parce qu'il y a un mélange des populations et une circulation, est-ce que ça, ce n'est pas finalement le grand problème ? Oui. Tu as raison du parler du poulet brésilien mais pour moi, tu vois, le poulet brésilien qui est produit dans des usines et le poulet breton qui est produit dans des usines, c'est pareil, c'est pareil. Par contre, le poulet breton biologique, bien sûr, il faut préserver les paysans locaux. Je suis revenu en France pour ça, pour dire aux gens de préserver vos paysans, préserver vos paysans, préserver votre culture locale. Aujourd'hui, on importe quasiment 60% de notre production biologique. ce n'est pas normal. Il faut que les pouvoirs politiques aujourd'hui encouragent les gens qui veulent aller dans le bio plutôt que de préserver des emplois dans des usines à cochons et dans des abattoirs. Tu comprends ? Tu penses vraiment que les gens doivent attendre quelque chose de l'État et c'est un réflexe assez français de dire est-ce que les pouvoirs publics doivent nous aider ? Alors comme tu le dis dans ton livre, les pouvoirs publics subventionnent allègrement les grands industriels mais est-ce que justement ce n'est pas une erreur d'attendre quelque chose de l'État ? Est-ce que ça ne devrait pas partir d'une prise en main individuelle puis collective une forme d'autogestion de retrouver sa liberté de créer et d'entreprendre puisque c'est ça à la base c'est la liberté de créer et d'entreprendre pour fonder un autre modèle. Mais tu sais, toutes les grandes révolutions ont été menées par des actions aussi individuelles à un moment donné elles se sont regroupées. Je vois aujourd'hui ce qui m'a fait très plaisir en France encore plus en Bretagne parce que vous êtes un peuple dissident j'ai suivi toute la révolution des bonnets rouges j'étais super fier au Québec j'avais mon bonnet rouge au Québec j'étais super fier de ça. Je trouve qu'en France il ne faut pas oublier qu'en France on est un peuple révolutionnaire il ne faut pas oublier qu'en France tu sais la France a toujours compté dans l'histoire il faut être conscient de ça il faut faire honneur à nos anciens il ne faut pas se laisser asservir par les incapables aujourd'hui qui sont au pouvoir qui veulent nous manipuler dans tous les sens c'est une prise de conscience déjà individuelle si tu vas sur les marchés bretons déjà que tu achètes ta vente biologique ou bretons tes légumes et tes fruits biologiques de façon locale vous avez les AMAP aussi ici en France et de partout en France et en Bretagne vous avez les AMAP les paniers paysans donc déjà c'est une prise de conscience individuelle et ça c'est jouissif parce que je suis d'accord avec toi tu ne peux pas il ne faut rien entendre de l'état tu ne peux pas interagir avec des hommes politiques par contre le fait de choisir ton alimentation tu fais la révolution tous les jours tous les jours tu choisis de ne pas aller au supermarché tous les jours tu choisis de ne pas acheter du soda ou de ne pas consommer du McDonald's ou du KFC tu peux chaque jour faire ta révolution tranquille mais ta révolution individuelle et je pense qu'il y a assez il y a assez de mouvements et d'actions collectives pour que tous ces mouvements à un moment donné ça se rassemble tu sais moi je suis quelques jours il y a des jours où je suis très pessimiste il y a des jours où je suis très optimiste quand j'écoute une personne tu vois qui s'appelle Marc Dufumier il porte bien son nom c'est un professeur émérite c'est un agro qui est spécialiste dans l'agriculture donc c'est un agronome et il dit la chose suivante que la prise de conscience a commencé que ça va mettre peut-être une dizaine voire une vingtaine d'années à se mettre en place il ne faut pas que le mouvement s'arrête il ne faut pas décourager les gens à essayer de mieux manger pour être des gens mieux en santé de ne rien attendre dans l'état on va nous mettre des bâtons dans les roues les intérêts financiers sont beaucoup trop importants quand on parle de Bachelot qui dit l'industrie agroalimentaire les lobbies de l'industrie agroalimentaire c'est un état dans l'état donc c'est les gens qui font pression auprès de nos hommes politiques de nos élus européens pour faire passer des lois pour privilégier les industriels pas les citoyens comme citoyens mais cette prise de conscience une fois qu'on l'a assimilée on peut vraiment au quotidien je dirais modifier son mode alimentaire et puis participer comme ça dans ton livre où tu as interrogé de nombreux spécialistes des scientifiques mais aussi des hommes de la terre c'est ça tu as vraiment cherché à rencontrer différents portraits tu dresses le constat que l'élevage intensif l'élevage de ces animaux et des ces animaux sont considérés en fait comme un simple cadavre de chair c'est ce que tu dis une machine à viande une machine à viande et en fait tu rejoins là j'ai fait cette comparaison avec un autre livre qui m'avait beaucoup marqué qui était Faut-il manger les animaux de Jonathan Safranfuer selon toi qu'est-ce qui peut aujourd'hui qu'est-ce qui aujourd'hui peut inverser le processus de la surconsommation de viande par les hommes et est-ce que les hommes ne sont pas aussi responsables avant les industriels de cette surconsommation on en parlait tout à l'heure mais qu'est-ce qui peut inverser ce processus de toujours vouloir manger plus de viande plus de viande plus de viande c'est une crise de conscience individuelle déjà merci de nous citer aux côtés de Jonathan Safranfuer son livre Saut-il manger les animaux qui est remarquable très militant mais très juste et c'est vrai qu'il fait le constat lui aussi que notre consommation de viande n'a cessé d'augmenter et ça c'est encore la faute à l'industrialisation notamment des fast food moi j'ai pas autant de viande rouge dans le passé puisque les bœufs en fait servaient à la brûlée chambre tout simplement voilà et aujourd'hui on peut avoir du jambon tous les jours au supermarché des saucisses du poulet tu vas dans un restaurant c'est viande ou poisson il n'y a pas d'alternative je vous mets des légumineuses donc on nous pousse et la société nous pousse à consommer toujours de plus en plus de viande parce qu'avec l'élevage industriel comme dans l'agriculture c'est une productivité de plus en plus forte donc des prix de plus en plus bas maltraitance animale bien entendu mais surtout c'est une viande une volaille qui est nocive parce qu'elle reçoit des antibiotiques elle est nourrie avec du maïs OGM des farines animales des tourtos de soja et on retrouve beaucoup d'oméga 6 aussi dans la viande rouge donc des acides graines inflammatoires donc cette viande elle est nocive qu'est-ce qui peut inverser la tendance c'est une prise de conscience individuelle moi je n'en consomme plus mais tu as dû aller dans un abattoir pour arrêter d'en consommer est-ce qu'on ne devrait pas faire visiter des abattoirs à tout le monde c'est Paul McCarnay qui disait qui a dit la phrase suivante si les abattoirs avaient des vitres tout le monde serait végétarien c'est cité dans ton livre c'est une expérience que je ne conseille pas chacun doit avoir une prise de conscience attention je ne suis pas un militant anti-viande je respecte les gens qui consomment encore de la viande de la volaille même du cochon tu parles de ton grand-père à qui tu chassais mon grand-père était chasseur je respecte plus un chasseur aujourd'hui que quelqu'un qui va dans un supermarché acheter du jambon sous plastique parce que le chasseur il a conscience qu'il a tué un animal à part les chasseurs compulsifs et ceux qui font la chasse sportive je les rejette en bloc mais bien entendu il y a des chasseurs qui chassent pour nourrir leur famille également c'était le cas de mon grand-père qui chassait le dimanche lorsqu'il ramonait un lierre en lapin où en le faisant il le déposait avec soin il le faisait cuire et puis on le mangeait lors des repas de famille le dimanche parce que tu le chasses et qu'il est conscientisé et le fait tu sais de tuer un animal tu as un rapport à la mort aujourd'hui quel est le rapport à la mort d'une consommatrice qui va acheter de la viande ou du poulet en marquette ou des saucisses tu vois plus aucun c'est les indiens d'amérique qui honoraient les animaux qu'ils tuaient à la chasse oui il y a encore des chasseurs qui font ça je connais des chasseurs notamment qui pratiquent le tir à l'arc c'est des chums que j'ai au Québec et qui ont ce rituel lorsqu'ils ont ils ont tué un orignal il y a cet aspect de rituel pour honorer l'animal qui vient de mourir est-ce qu'en fin de compte ce changement de rapport comme tu le soulignes de l'homme à l'animal alors que depuis sa création l'homme a depuis sa naissance l'homme a toujours côtoyé les animaux est-ce que ce changement de rapport qui est relativement récent qui est né avec l'industrie ne va pas pousser en fait l'homme au suicide tout simplement au suicide à l'inhumanité à l'inhumanité d'une certaine forme oui oui en partie en partie je pense qu'il faut respecter si on continue à consommer de la viande déjà aller dans les circuits biologiques l'animal a été élevé dans un espace naturel les cochons ne sont pas faits pour être élevés sur les calibotis un cochon c'est dans la nature ça gratte ça fluine ça se roule dans la boue parce que non pas c'est sale c'est parce qu'il a la peau fragile il se protège du soleil un cochon c'est aussi intelligent qu'un enfant de 3 ans donc il faut respecter lorsqu'on consomme des produits lorsqu'on mange des animaux il faut penser que cet animal a été vivant a été sacrifié pour notre consommation personnelle voilà il faut avoir cette prise de conscience je pense qui est importante donc toi-même tu es végétarien mais tu ne te définis alors justement tu refuses de te définir comme selon ton alimentation mais justement il y a des jours où je suis végétalien des jours où je suis végan des jours où je suis végétarien justement est-ce que les végétariens ne sont-ils pas aujourd'hui victimes d'une certaine forme de sectarisme au sein même de leur communauté je n'aime pas ces définitions je suis un amoureux du heavy metal j'ai fait 3 jours de Hellfest j'ai eu la grande chance de rencontrer le prince des ténèbres Ozzy Osbourne en personne j'ai offert le livre Hit parce que j'ai sorti la version en anglais de Hit donc il va être disponible le mois prochain plein d'a priori sur le heavy metal plein d'a priori satanique tu vois et pourtant on rencontre des gens qui sont très bien pendant le festival pendant le Hellfest il n'y a pas eu d'accident il y a d'incident il y a le lieu qui a été préservé les gens sont propres tu vois donc plein de préjugés par rapport à la musique plein de préjugés par rapport au végétarisme d'ailleurs c'est un des musiciens que j'ai interviewé dans le livre qui s'appelle Rob The Witch qui fait du black metal tu vois toute un turleré un blarénois voilà lui il est né végétarien sa mère n'a jamais mangé de viande lui depuis tout petit il n'a jamais mangé de viande il ne peut pas en consommer et il me dit les gens ont un problème avec le végétarisme ils pensent que je ne mange que de la salade non déjà il faut s'informer qu'est-ce que c'est déjà que le végétarisme d'ailleurs moi je ne comprends pas le végétarien le végétarien consomme encore du lait le lait c'est un poison le lait de vache c'est bien pour les veaux ce n'est pas bon pour l'humain donc tu vois il y a des incohérences je connais des végétaliens qui sont en très mauvaise santé aussi qui consomment trop de sucre je connais des véganes qui ne consomment que des produits industriels véganes ce n'est pas parce que tu es végétarien végane ou végétalien que tu es en bonne santé tu peux être aussi un omnivore en très très bonne santé donc il faut casser les préjugés et je n'ai pas envie aujourd'hui moi de dire exactement ce que je mange j'ai envie que les gens recherchent par eux-mêmes ce dont ils ont besoin ce qu'ils arrivent à trouver au niveau local parce que je ne consomme pas du tout la même chose ici on est à Pont-à-Vène qu'à Cheikh Outimi au Femme-Fond du Québec Gilles Lartigot bonjour salut vous évoquez dans un article tiré de votre blog en date du 17 juin votre sentiment sur le fameux traité transatlantique qu'on évoque ici ou là ces derniers temps sans avoir réellement la teneur de ce traité de manière assez nébuleuse quels sont selon vous les dangers réels de ce traité en matière alimentaire ? ben écoute c'est la porte ouverte aux produits notamment qui sont qui viennent des Etats-Unis du Canada tu sais aux Etats-Unis au Canada ils sont beaucoup plus malades qu'ici nous sommes en France ou en Europe et je trouve que c'est la porte ouverte à beaucoup de mauvaises choses au niveau de notre alimentation je pense moi je suis très protectionniste au niveau de la France je suis très identitaire au niveau de la France également parce que je pense qu'on a dans chaque région il faut qu'on se rapproprie notre agriculture c'est la monoculture qui a tout foqué je dirais au niveau de notre production et il faut qu'on se réapproprient nos terres il faut qu'on pense qu'on pense déjà en priorité à manger local à manger français voilà il faut pas manger ce qui va provenir d'autres pays parce qu'il faut préserver nos ressources locales il faut préserver nos terres paysannes donc tout ce que je pense sur l'accord transatlantique est je dirais très mauvais je ne suis pas un spécialiste on a en France un grand spécialiste qui est Pierre Hillard qui décrypte en fait toutes les saloperies qu'on est en train de nous fourguer avec l'Europe c'est quelqu'un qui c'est vraiment quelqu'un qui bosse sur tous les textes de loi etc qui sont incompréhensibles pour nous simples citoyens donc c'est quelqu'un que j'encourage à écouter et puis il y a beaucoup de choses sur le TAFTA en fait l'accord transatlantique sur internet donc est-ce que nous en tant que simples citoyens on a un moyen de pression pour refuser cet accord je ne sais pas tu évoques régulièrement la protection de nos terroirs de nos territoires et tu encourages clairement également à consommer local question simple et directe l'avenir est-il à la campagne ? oui ! oui ! oui ! il faut se réapproprier nos campagnes regarde aujourd'hui le nombre de jeunes qui vont en ville les loyers sont chers on fait des métiers que des métiers de service des métiers qui ne servent à rien il y a plein de métiers c'est la production il faut produire des choses il faut participer à l'effort communautaire et se réapproprier nos terres tu sais je fais des conférences avec ma femme dans toute la France on sillonne la France en long, en large, en travers on a des régions incroyables mais par contre tu as plein de villages qui sont carrément désertifiés des campagnes tu sais qu'il y a quasiment 200 fermes je crois qu'ils ferment toutes les semaines ou tous les mois en France c'est quand même des hameaux à vendre des hameaux à vendre tu te mets avec 10 potes 10 potes survivalistes tu t'achètes un hameau tu fais un peu comme à l'époque de José Beauvais du Larzac je ne sais pas si les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas l'opération du Larzac dans les années 70 c'est un bel exemple où sans paysans on fait plier l'Etat et ça je crois qu'il faut réellement avoir conscience que nous en tant que simples citoyens on peut se réapproprier on peut se réapproprier nos terres nos droits donc clairement réapproprions-nous nos campagnes et désintoxiquons-nous de la ville clairement oui oui parce qu'on a toujours le choix tu vois on a toujours le choix de choisir son métier c'est vrai que c'est dur c'est pas facile mais lorsque je rencontre quelqu'un il me dit non mais j'ai pas le choix de faire comme ça c'est qu'il se ment à lui-même on a toujours le choix il faut choisir sa vie voilà il faut vivre sa vie il faut pas rêver sa vie il faut vivre sa vie Gilles D'Artigot merci beaucoup merci tu évoques également dans ton livre les abattages rituels et le fait qu'aujourd'hui en France mais aussi dans d'autres pays d'Europe le consommateur mange de la viande abattue sans étourdissement comme le veut la religion juive et la religion musulmane par souci avant tout économique dans une Europe qui compte notamment de plus en plus de musulmans penses-tu que ce processus puisse encore être inversé je suis proche de la communauté musulmane parce que je dirais depuis ces enquêtes-là j'ai rencontré des musulmans qui vivent en France et qui sont conscients qu'il n'y a plus rien de halal le halal, la viande halal n'existe pas dans les écrits le halal en fait il faut que l'animal soit bien traité et soit bien nourri déjà tu oublies dans l'élevage industriel les conditions peut-être que je les ai vues sont horribles mais elles sont aussi horribles que l'abattage je dirais avec étourdissement c'est la plupart des abattos des animaux sont mal abattus sont mal étourdis ils souffrent autant ils ont mal vécu aussi comme on disait tout à l'heure oui c'est pour ça que la viande halal n'existe pas pour moi c'est un faux problème tu évoques aussi le fait que le président du conseil du culte musulman d'Ali Boubeker a pris position pour l'étourdissement à ton avis comment il faut faire évoluer les mentalités religieuses qui additionnées avec la rentabilité économique souhaitée par les industriels tendent justement vers toujours plus d'horreur en fait pour les animaux le mélange de l'art religieux industriel pour le monde écoute j'ai eu j'ai eu une proposition récemment pour intervenir au sein de la communauté musulmane pour justement échanger avec eux parce qu'ils sont vraiment conscients de ce problème et pour moi c'est une belle ouverture c'est une très belle ouverture d'esprit et puis le fait que dans les abattoirs aujourd'hui il y a de plus en plus de productivité on abat quasiment le vissant cochon à l'heure dans une chaîne gérée traditionnelle l'abattage rituel pareil il est il est bâclé donc ils sont conscients de cette problématique moi ce qui me pose problème c'est que par exemple un animal qui a été abattu de façon rituelle il y a une partie de la viande qui va se retrouver dans nos états et ça ça n'est pas étiqueté c'est un problème de rentabilité c'est juste un problème de rentabilité pour conclure dans ton livre tu fais une grande critique de l'industrie alimentaire et tu proposes une autre voie une autre alimentation un autre mode de vie également dans une société qui dans quelques dizaines d'années risquerait d'arriver à plus de 10 milliards d'habitants sur terre est-ce que tu ne penses pas que nous sommes trop nombreux comme l'estiment certains démographes et qu'au bout d'un moment ça va être tout simplement impossible de vivre à 10 milliards sur cette planète qui dit ça ? Bill Gates qui va avec les vaccins diminuer la population mondiale ? non soyons logiques qu'est-ce que c'est que c'est une hérésie ? aujourd'hui on peut produire de la nourriture pour quasiment 10 milliards d'être humain Marc Dufunier c'est un français en plus un ingénieur agronant écoutons ce qu'il dit voilà après le problème démographique il existe il est réel Gilles Lartigot merci d'avoir donné cette interview merci merci Yann merci merci